La planche est en anglais, mais je vais parler en français. Donc, ces systèmes de particules en interaction seront des systèmes statiques. Il n'y aura pas de temps. Alors, ça va peut-être décevoir certains d'entre vous, mais beaucoup de questions sur l'aspect temporel existent et sont connectées à ce que je vais dire, mais je vais regarder les systèmes statiques. Alors, on va commencer par s'intéresser à deux notions de spectre qui vont donner lieu à ces affaires de particules. Et on va s'intéresser plus spécifiquement à un modèle très simple de matrice aléatoire. Donc, on va prendre une matrice carrée. Dans cette matrice carrée, on va mettre des variables aléatoires. Ces variables aléatoires seront indépendantes. Deux mêmes lois, on va les prendre de moyenne nulle, deux variances 1. Donc, c'est difficile de faire plus simple comme modèle de matrice aléatoire. Et on va se poser la question du comportement du spectre de matrice de ce type-là, en particulier quand la dimension va bouger, comment ça dépend de la loi de ces variables aléatoires, etc. Alors, bon, tout d'abord, en oubliant l'aspect aléatoire, il faudrait préciser la notion de spectre qu'on considère. Donc, une des notions les plus immédiates, c'est peut-être celle qu'on qualifie ici de spectre algébrique. Donc, vous avez une matrice. Cette matrice, elle a des coefficients réels ou complexes. Elle a donc un polynôme caractéristique. Ce polynôme a n racines, où n est la dimension dans C. Et ces racines sont appelées valeurs propres. Donc, c'est associé à une décomposition matricielle, qui s'appelle souvent la décomposition de Schur, et qui vous dit qu'à une conjugaison par une matrice unitaire U près, votre matrice est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Donc, sur la diagonale, vous avez les valeurs propres, et au-dessus de la diagonale, vous avez éventuellement une partie nilpotente, qui est là ou qui n'est pas là. Et lorsqu'elle n'est pas là, à ce moment-là, votre matrice commute à son adjoint, on dit qu'elle est normale. Et lorsqu'elle est là, on a une structure un peu plus complexe. Voilà. Et donc, ces valeurs propres algébriques, on peut les ordonner en module décroissant. La plus grande... Donc ici, on va commencer par la plus grande module, qui constitue en fait ce qu'on appelle le rayon spectral. Et il peut y en avoir plusieurs, il n'y a pas forcément unicité. Et donc, on va regarder ce rayon spectral comme un bord de spectre, comme la plus grande particule en module, si on regarde ces valeurs propres comme des particules. Alors, il y a une autre notion de spectre qui est très utile, qui est peut-être plus utile d'ailleurs dans l'univers des mathématiques appliquées, qui est ce qu'on pourrait qualifier de spectre géométrique. Donc, votre matrice, c'est un opérateur linéaire. Il va donc déformer la boule unité en un ellipsoïde. Cet ellipsoïde a des axes principaux, et il y a donc des demi-longueurs d'axes principaux. Et bien, ces demi-longueurs sont précisément ce qu'on appelle les valeurs singulières. Et ces valeurs singulières peuvent être considérées comme donc ce spectre géométrique. Alors, cette suite de valeurs positives ou nulles correspond à une notion de spectre tout à fait intéressante, qui est associée aussi à une décomposition matricielle, cette fois-ci la décomposition en valeurs singulières. Donc, on se donne la liberté, cette fois-ci, de prendre deux matrices unitaires au lieu d'en prendre une. Et du coup, la matrice triangulaire T de tout à l'heure va devenir une matrice diagonale à diagonale positive ou nulle. Donc, c'est cette décomposition U, D, V étoile. Voilà, donc on peut les ordonner, ces nombres réels ou positifs, qui sont des demi-longueurs d'axes principaux d'ellipsoïde. Et le plus grand correspond à la norme d'opérateur de la matrice. Donc, norme d'opérateur, rayon spectral, deux notions différentes pour les matrices. Alors, est-ce que ces deux notions sont reliées ? Bien sûr. Donc, la k-ième valeur singulière, donc la k-ième longueur du demi-axe principal, eh bien, c'est finalement la valeur propre de la symétrisée multiplicative de la matrice. Donc, ici, A étoile, c'est systématiquement A bar transposé. Et donc, il y a cette liaison algébrique entre ces deux spectres. Alors, il existe des situations où, finalement, ces deux spectres sont essentiellement les mêmes. Par exemple, si votre matrice, justement, commute avec son adjoint, là, donc si elle est normale, donc si la matrice triangulaire dans la décomposition de Shur est une matrice diagonale, à ce moment-là, les deux spectres sont identiques au module près. Donc, si vous prenez le module des valeurs propres, vous obtenez les valeurs singulières. En général, ce n'est pas le cas. Et on peut montrer, d'ailleurs, que c'est essentiellement le cas que pour des matrices qui commutent à l'heure adjointe. Alors, on peut aussi se demander si cette condition de normalité est une condition qui est génériquement vraie pour les matrices aléatoires. En fait, elle est génériquement fausse pour les matrices aléatoires. Donc, pourquoi ? Parce que cette condition AA étoile égale A étoile A, la commutation à l'adjoint, c'est une condition qui est polynomiale sur les coefficients de la matrice. Donc, il faut l'imaginer comme une hypersurface polynomiale. Et cette hypersurface, eh bien, elle pèse zéro si vous avez mis un aléa qui a une densité. Si vous prenez une matrice gaussienne, eh bien, avec probabilité zéro, elle sera sur cette hypersurface. Et donc, si vous prenez une matrice qui est discrète, qui a, par exemple, des coefficients qui sont Bernoulli, plus ou moins un, ou des choses comme ça, alors il y aura une petite probabilité d'appartenir à l'hypersurface. Mais essentiellement, quand la dimension sera grande, on n'y sera jamais. Et donc, il y a ces deux notions de spectre qui, de toute façon, sont différentes, existent et sont génériquement séparées pour des matrices aléatoires. Il existe un lien rigide entre ces deux notions de spectre. Donc, c'est en fait un ensemble d'inégalités qui a été découvert par Veil et qui vous dit que le produit des valeurs propres, en partant de la plus grande en modules, donc le module de ce produit-là est toujours majoré par le produit des valeurs singulières. Donc, si vous regardez ce que ça donne quand K vaut 1, ça vous dit que le rayon spectral est plus petit que la norme d'opérateur. Si vous regardez ce que ça donne quand K vaut n, la dimension, eh bien, en fait, il y a une égalité. Dans ce cas-là, c'est le module du déterminant qu'on peut exprimer soit comme module des produits des valeurs propres, soit comme produit des valeurs singulières. Bon, il y a une interprétation géométrique de ça, bien sûr. Donc, voilà cette liaison, finalement, qui est toujours vraie et qui donne la plupart des inégalités qui permettent de comparer ces deux spectres. Donc, tout est là, essentiellement. Alors, on peut aussi formuler ça pour l'inverse de la matrice lorsqu'elle est inversible, etc. Alors, cette rigidité, on peut l'écrire sous diverses formes, des formes qui sont plus ou moins utiles. Par exemple, si on considère ces deux objets qu'on va reprendre plusieurs fois, donc la mesure de comptage des valeurs propres, mu A est la mesure de comptage des valeurs singulières, nu A. Alors, cette égalité déterminantale dit que l'intégrale du log du module pour le comptage des valeurs propres est égale à l'intégrale du log pour le comptage des valeurs singulières. Donc, il y a cette égalité. Alors, ces deux mesures-là sont quand même un peu différentes. Il y en a une, donc mu A, qui correspond à compter des points sur C et l'autre qui compte des points sur R+. Néanmoins, il y a toujours cette égalité. Alors, on va voir que cette égalité-là a une interprétation particulièrement utile quand on conçoit ces particules, donc ces spectres, comme des particules chargées et qu'on utilise la théorie du potentiel et le Laplacien en dimension 2. On verra ça un peu plus tard. Donc, toujours au sujet de la comparaison de ces deux spectres, on peut s'intéresser à la manière dont ces deux spectres se comportent quand on effectue des perturbations. Alors, justement, si on a les valeurs singulières à l'esprit et on sait qu'en mathématiques appliquées, elles sont très importantes, donc il est quand même très utile de savoir à quel point elles bougent quand on bouge un petit peu les entrées de la matrice, notamment parce qu'on va regarder une matrice aléatoire. Bon, alors, dans l'ensemble des matrices pour lesquelles ces deux spectres sont très différents, donc des matrices qui ne sont pas normales, on a en particulier des matrices qui ne sont pas diagonalisables, et là-dedans, on a les matrices nilpotentes. Donc, les matrices nilpotentes, peut-être qu'il faut les voir comme le cas où la matrice triangulaire, là, possède quelque chose dans la partie juste au-dessus de la diagonale. Alors, on peut penser ça comme un bloc de Jordan, peut-être que le plus simple, c'est de regarder une sorte de bloc de Jordan isolé, donc une matrice A comme ça, triangulaire supérieure, avec des 1 juste au-dessus de la diagonale, des 0 partout ailleurs, et donc on va fabriquer une matrice B en perturbant cette matrice A. Donc, on va effectuer la perturbation la plus petite possible, en quelque sorte, celle qui va être de rang 1 et de petite norme. Donc, elle est de rang 1, vous voyez, c'est l'epsilon que j'ai mis dans la colonne 1, dernière ligne, à droite, en bleu, et cet epsilon n, il s'appelle epsilon parce qu'il est petit, donc c'est une perturbation de petite norme, et comme il est à un seul endroit, c'est une perturbation de rang 1. Alors, on peut calculer les deux spectres pour les deux matrices de tête, si on est bien réveillé. Donc, par exemple, pour la matrice A, c'est très simple, les valeurs propres sont toutes nulles parce que la diagonale est nulle, elle est triangulaire. Les valeurs singulières, on peut... trouver que A, A étoile est en fait une matrice diagonale qui est quasiment l'identité, il n'y a que 0 une fois. Alors, du coup, si on regarde le comptage, la mesure de comptage, eh bien, 0 va voter 1 sur n, les autres sont présents à n moins une fois, et donc la mesure de comptage des valeurs singulières va converger vers 10 racons 1 dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour B ? Eh bien, il se passe la même chose à part qu'on a epsilon. Alors, du coup, pour la mesure de comptage des valeurs singulières, ça ne va pas changer grand-chose parce que epsilon n'est présent qu'une seule fois. Pour le spectre, c'est un peu plus subtil, mais pas beaucoup plus. Donc, il suffit de se rendre compte qu'il y a un caractère circulant de cette matrice. Donc, si on calcule cette matrice puissance n, on voit apparaître epsilon et puis aussi l'identité. Et donc, finalement, du moment qu'on a un polynome annulateur, on en déduit que les lambda sont les racines énièmes de l'identité fois cette racine énième d'epsilon. Donc, si, par exemple, l'epsilon est une puissance négative de n, ce qui est tout à fait raisonnable, à ce moment-là, cette racine énième d'epsilon va converger vers 1 et les racines de l'unité, elles vont être de plus en plus nombreuses et elles vont converger vers la loi uniforme, la mesure uniforme, la distribution uniforme sur le cercle unité. Donc, on voit ici des comportements très, très différents. Donc, la mesure de comptage des valeurs singulières converge dans les deux cas vers la masse de Diracan 1. En revanche, pour les valeurs propres, dans un cas, on a Dirac en zéro, c'est exact, et dans l'autre cas, on a cette dilatation qui fabrique un cercle à la fin. Donc, on a beau faire une perturbation qui est petite en normes, qui est petite en rangs, asymptotiquement, on a quelque chose qui est très, très différent. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec la continuité du spectre par rapport au coefficient de la matrice ? Eh bien non, parce que la dimension bouge. Donc, comme la dimension bouge, il y a cette petite s qui finalement pose problème. Alors, au-delà de cet exemple précis, on peut introduire une notion qui est plutôt satisfaisante par rapport à ces perturbations, qui est la notion de pseudo-spectre. Donc, on se fixe une norme matricielle, on se fixe un epsilon, et on va appeler pseudo-spectre de la matrice A l'union de tous les spectres des perturbations de la matrice A au sens de cette norme à epsilon près. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si la matrice A est, disons, normale, à ce moment-là, ce pseudo-spectre va être le voisinage de Minkowski du spectre de A, tandis que si la matrice A n'est pas normale, ce pseudo-spectre peut être beaucoup plus gros. Alors, on peut définir cette notion de pseudo-spectre pour des matrices, mais aussi pour des opérateurs différentiels, etc. Donc, en analyse numérique, c'est quelque chose d'utile qui a été exploré et qui continue à jouer un rôle dans la formalisation de la sensibilité aux perturbations. Alors, ce qui va se passer pour les matrices aléatoires, c'est que ceci ne va pas vraiment poser problème. on va voir apparaître des phénomènes d'universalité qui vont finalement s'imposer malgré ces dégénérescences, parce que ces dégénérescences, asymptotiquement, ne vont pas beaucoup peser. Mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident au départ. Alors, voici ce qu'on peut obtenir si on joue avec un logiciel de simulation. En quelques lignes, vous pouvez obtenir des spectres, c'est très facile à simuler. Donc là, on a pris une matrice qui est 500 fois 500, qui s'appelle grand X, comme tout à l'heure. On a normalisé par racine de n. Alors, j'expliquerai pourquoi racine de n. Et pour cette unique matrice, une seule matrice, on a calculé les valeurs propres. Alors, comme les valeurs propres, donc le spectre algébrique est dans C, eh bien, on a décidé de faire une petite croix pour chaque valeur propre. Donc, vous voyez à gauche le cas où les coefficients de la matrice sont gaussiens, centrés, de variance 1. et à droite, le cas où les coefficients de la matrice sont Bernoulli, plus ou moins 1, avec probin 1,5. Donc, ces deux lois de probabilité ont en commun le fait que la moyenne est nulle et la variance est égale à 1. Elles ont les mêmes deux premiers moments. Donc, vous voyez quoi ? On voit ici qu'il y a une uniformisation. Effectivement, ces petites croix s'uniformisent. Et alors, en rouge, en fait, on a dessiné le cercle unité. Le cercle unité semble être le bord de cette distribution. Donc, en fait, il semblerait que la distribution des valeurs propres s'uniformise sur le disque unité. Et en plus, ça semble être indépendant de la nature des entrées. Vous voyez, du moment que les deux premiers moments sont fixés, ça semble être vrai. Et en même temps, si on regarde au bord, il y a très peu de croix qui dépassent le cercle. Ça signifie que même le bord, même au bord, il y a convergence. Ce n'est pas uniquement une convergence faible de mesure, c'est une convergence forte avec une convergence de supports. On pourrait formuler des tas et des tas de conjectures à partir de cette observation. Donc, on voit un phénomène d'universalité, on voit un objet apparaître qui est le même quelle que soit la loi des entrées, etc. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour les valeurs singulières ? Donc, on prend les mêmes matrices, donc toujours pareil. À gauche, on a les matrices à entrée gaussienne, à droite, à entrée Bernoulli. Certains disent Radmacher pour des plus 1, moins 1, parce que ce n'est pas des 0 et des 1. Alors, pour les valeurs singulières, c'est le spectre géométrique. Il est constitué de nombres réels, positifs ou nuls, et plutôt que de faire des petits points sur un intervalle, on a décidé de faire un histogramme. Bon, comme c'est une distribution, on peut faire un histogramme. Tout à l'heure, on aurait pu faire un histogramme 3D. Bon, là, on fait un histogramme. Donc, à gauche, on voit que ça se répartit d'une manière qui est compatible avec, finalement, une sorte de quart de cercle. Donc, en bleu, j'ai dessiné le quart de cercle normalisé pour que ça soit une distribution de probabilité, mais je l'ai un peu étiré quand même pour qu'il ressemble à un quart de cercle. Les échelles ne sont pas forcément les mêmes horizontalement et verticalement. Et on voit à nouveau l'universalité, le fait que ce phénomène apparaît quelle que soit la loi des entrées, d'une certaine manière. Et on voit donc qu'il y a très peu de dépassement. Finalement, au bord, ça converge aussi. C'est plus qu'une convergence faible. On voit aussi d'autres choses. On voit, par exemple, que, finalement, le bord, ici, c'est 2, ce n'est pas 1. Donc, tout à l'heure, le rayon spectral, il avait l'air de converger vers 1. Ici, la norme d'opérateur, elle a l'air de converger vers 2. Est-ce que c'est choquant ? J'ai dit tout à l'heure que les deux spectres étaient les mêmes pour les matrices normales au module près. Donc, ici, on voit l'absence de normalité pour ces matrices aléatoires qui s'expriment. On la voit. Elles s'imposent à nous, au bord, en tout cas. Si c'était normal, à ce moment-là, ça devrait être 1, ici, ou bien 2 dans la figure précédente. Alors, voilà la formulation mathématique compacte, ramassée, de ces convergences, en tout cas, uniformes. Donc, on a la distribution, ici, mu, de la matrice divisée par racine de n, des valeurs propres, qui va converger faiblement vers cette distribution uniforme sur le disque dont j'ai écrit la densité. Alors, il faut comprendre la nature de cette convergence. C'est une convergence faible, donc au sens des fonctions de test continu et bornées, mais qui a lieu presque sûrement. Donc, avec probabilité 1, l'objet que vous avez sur la gauche, qui est une mesure de probabilité discrète aléatoire, va converger faiblement, pour les fonctions de test continu et bornées, vers l'objet de droite, qui est une mesure de probabilité qui n'est pas aléatoire. Donc, ça ressemble, en fait, à une loi des grands nombres. Vous avez un objet aléatoire qui converge vers un objet qui est déterministe. Alors, c'est une loi des grands nombres qui concerne des mesures et c'est une loi des grands nombres qui fait intervenir des variables, au bout du compte, dans les atomes de votre membre de gauche, qui sont dépendantes, parce que les valeurs propres de votre matrice aléatoire, ce sont des variables aléatoires qui sont des fonctions compliquées des coefficients de la matrice. Bon, c'est lié à des fonctions symétriques, mais ça reste assez compliqué. Voilà. Donc, il faut concevoir ça comme une sorte de loi des grands nombres non linéaires. Alors, en bas, c'est la même chose pour le spectre géométrique. Donc, vous avez la mesure de comptage des valeurs singulières qui converge vers cette distribution du quart de cercle. On pourrait s'interroger sur ce qu'on pourrait avoir avec une symétrisation additive de la matrice au lieu d'une symétrisation multiplicative. On est parti de la matrice X, il y avait les valeurs propres, on a fait X fois X étoile, on a obtenu les valeurs singulières, on pourrait faire X plus X étoile. Alors, je ne connais pas l'interprétation géométrique de X plus X étoile, mais je sais ce que ça donne ici. Ça aurait donné la distribution du demi-cercle plutôt que le quart de cercle. Ça aurait donné un théorème qu'on appelle le théorème de Wigner. même phénomène, universalité, et ça aurait donné un quart de cercle de moins 2 à 2. Alors, est-ce qu'il y a une liaison entre cercle, quart de cercle, et puis, bon, entre ces distributions limites ? Il y a une liaison formelle. Si vous prenez une distribution uniforme sur un disque et que vous regardez la partie réelle ou la partie imaginaire, eh bien, en fait, ça sera distribué selon le demi-cercle. Alors, disons que les abscisses et les ordonnées seront dépendantes parce que ce n'est pas uniforme sur le carré, c'est uniforme sur le disque, mais cette dépendance-là, malgré tout, va conserver cette liaison et si on prend la valeur absolue de ce qu'on obtient, eh bien, on obtient cette distribution du quart de cercle. Alors, en fait, la notion d'indépendance qu'il faut regarder ici, elle n'est pas associée à la convolution standard, commutative, elle est associée à la convolution de Voiculescu, la convolution libre, et c'est celle-là qui permet de comprendre ce qui se passe ici. Donc, il y a des aspects algébriques assez importants qui sont cachés. Alors, voici un dessin qui explique ce qui se passe en liaison avec la rigidité déterminantale de tout à l'heure. Donc, en bleu, vous avez la distribution du quart de cercle. Bon, ici, à cause des échelles, on voit qu'effectivement, la normalisation en fait autre chose qu'un quart de cercle. Et en rouge, vous avez la loi du module, la densité de la loi du module d'une variable aléatoire qui est uniforme sur le disque. Bon, vous voyez que c'est sur l'intervalle 0,2 pour le quart de cercle et 0,1 pour la loi du module pour l'uniformité sur le disque unité. Eh bien, dans les deux cas, l'intégrale du log est la même. Ici. Ça, c'est la rigidité déterminantale qu'on a mentionnée tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qui se passe au bord ? Alors, on a compris que finalement, au bord, on avait effectivement convergence. Les gens ont réussi à démontrer qu'il y avait convergence. donc la norme d'opérateur S1 va converger vers 2 et la plus grande valeur propre, donc le rayon spectral, va converger vers 1. Alors, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment visible sur le cas gaussien ou le cas Bernoulli parce que dans les deux cas, finalement, il y a beaucoup d'intégrabilité, tous les moments existent. Mais si on regarde bien ce qui se passe, ça va dépendre de l'existence ou pas d'un moment d'ordre 4. Donc, si on met des coefficients dans la matrice qui sont à queue lourde, on peut avoir une absence de convergence au bord. En fait, on peut montrer que le moment d'ordre 4 fini est nécessaire à la convergence de la norme d'opérateur. Alors, pourquoi c'est nécessaire ? Parce qu'il s'agit en fait de sup' de formes quadratiques aléatoires. Et bon, il est bien connu que les formes quadratiques aléatoires, quand on prend leur sup', vont faire intervenir un moment d'ordre 4 pour ne pas exploser. Bon, voilà d'où ça sort, cette chose. Alors, longtemps, on a pensé qu'il se passait la même chose pour le rayon spectral. En fait, on s'est rendu compte récemment que non, que pour le rayon spectral, il suffisait d'avoir un moment d'ordre 2 fini. Il y a une grosse différence entre les deux du point de vue des queues lourdes. Alors, ça peut avoir des répercussions dans certains modèles concrets matriciels. Alors, pourquoi il y a besoin de moins de moments ? Une heuristique pour comprendre ça, mais qui ne donne pas de preuves, c'est de revenir à la décomposition de Schur avec votre U, T, U étoile, donc votre matrice triangulaire supérieure. Si vous devez mettre des variables aléatoires dans une matrice triangulaire supérieure, pour fabriquer une grande valeur propre, il faut les mettre sur la diagonale. Pour fabriquer une grande valeur singulière, il suffit de les mettre quelque part dans le triangle. Donc, cette compétition entre N et M², en gros, va faire que la condition de moment à la fin sera différente. Voilà comment on peut interpréter ce genre de choses. Alors, pour l'instant, il n'existe pas de preuve analytique de ce phénomène, mais ça devrait pouvoir se faire en utilisant une transformée de Stilges, éventuellement. Pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi, mais il existe une preuve combinatoire d'une version un peu affaiblie de ça pour l'instant. Bon, voilà. En tout cas, il y a un phénomène de différence, de condition de moment entre les deux qui fait que ces deux notions de Bohr sont assez séparées. Alors, on peut relier quand même les deux avec ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler la formule de Gelfand. Donc, le rayon spectral, ça n'est pas égal à la norme d'opérateur, mais asymptotiquement, c'est la racine Km de la norme d'opérateur de la puissance Km. Bon, ce n'est pas très difficile à établir, et en fait, ça ne dépend pas tellement du fait qu'on a utilisé ici la norme d'opérateur. Toute norme sous-multiplicative de matrice va suffire à obtenir ça. Donc, en utilisant ça, d'une certaine manière, une version quantitative de ça, on peut approcher ces questions. D'ailleurs, cette méthode, cette observation de Gelfand, là, est à la base de la méthode de la puissance qui donne les algorithmes numériques de calculs de valeurs propres, peu ou prou. Alors, pour comprendre maintenant la normalisation en racine de N, on peut proposer différents aspects. Par exemple, on peut regarder quelque chose qui n'est pas totalement rigoureux, mais qui est très éclairant à mon sens. On considère cette matrice divisée par racine de N et on regarde ses lignes et ses colonnes. Donc, si on fait le produit scalaire de deux lignes, donc ici, la IM et la JM, eh bien, on se rend compte qu'on obtient une somme de variables aléatoires indépendantes divisées par N. Donc, on peut utiliser la loi des grands nombres et la loi des grands nombres nous dit que ça va tendre vers l'indicateur de I égale à J. Donc, en gros, vos lignes ou vos colonnes, elles sont orthogonales et elles sont de norme 1 asymptotiquement quand vous divisez par racine de N. Donc, votre matrice asymptotiquement est comme une matrice unitaire. Or, les spectres de matrice unitaire, ils sont finalement sur le cercle unité. Donc, il n'est pas étonnant que le spectre de cette matrice aléatoire soit pas si loin que ça du cercle unité et soit sur le disque unité. On est en train de jouer avec des matrices aléatoires qui, asymptotiquement, ne sont pas si éloignées que ça de matrice unitaire. Bon, ce n'est pas très rigoureux mais c'est très parlant. Alors, on peut adopter une approche un peu plus rigoureuse. Donc, si on regarde le moment d'ordre 2 de la distribution des valeurs singulières, par exemple, à l'échelle racine de n, alors on exploite la définition, donc ça va être la somme des carrés des atomes. Là, on voit le 1 sur n qui est le fait que c'est une mesure empirique. Le second 1 sur n, c'est juste le 1 sur racine de n au carré. Ensuite, on exploite le fait que les valeurs singulières sont finalement les valeurs propres de la symétrisée multiplicative. Donc, on fait apparaître ici une trace et là, on a gagné parce qu'on a un pont entre ce qui nous intéresse et puis les objets sur lesquels on a mis les hypothèses et donc on peut réécrire ça comme une somme de coefficients de matrice au carré et on a juste ici la division par le bon nombre de variables qui est n carré et donc par la loi des grands nombres, ça converge vers 1. Donc finalement, cette échelle racine de n, c'est exactement la bonne échelle pour stabiliser le moment d'ordre 2, par exemple. Donc, c'est de là que ça vient. Alors, on peut s'interroger sur ce qui se passerait si on prend des coefficients dans la matrice qui n'ont pas de moment d'ordre 2, qui ont moins de moments, qui sont à queue lourde. Alors, on peut deviner ici que ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait remplacer ce racine de n par un n puissance alpha où alpha serait justement le moment critique où la, disons, le coefficient qui apparaît dans la puissance des queues de distribution. Alors, effectivement, ça peut se faire. Donc, si on prend une matrice aléatoire n par n avec des coefficients iid et si on prend des queues de distribution qui sont t moins alpha et qu'alpha entre 0 et 2, donc là, c'est des queues lourdes, qu'est-ce qui se passe ? On est en dehors des clous pour tout ce qu'on vient de dire. Néanmoins, finalement, si on normalise par n alpha la matrice et si on regarde les valeurs propres ou bien les valeurs singulières, on a convergence vers un objet qui ne dépend que de alpha. Cet objet, c'est une distribution de probabilité. Alors, elle est sur C pour celle qui est en rouge, là, puisque c'est les valeurs propres. Elle est sur R+, pour celle qui est en bleu, puisque c'est les valeurs singulières. Et on peut établir, d'ailleurs, que la distribution limite des valeurs singulières est à queues lourdes, que son indice de queues lourdes, c'est finalement alpha aussi, tandis que la distribution des valeurs propres, celle qui est en rouge, mu alpha, elle est à queues légères. Alors, ce distinguo entre queues lourdes et queues légères pour les valeurs propres et les valeurs singulières, c'est la version ici queues lourdes, d'une certaine manière, du distinguo qu'on avait sur les moments, la finitude des moments au bord tout à l'heure. Donc voici ce qu'on obtient numériquement, par exemple. Si vous prenez une seule matrice, je crois que celle-ci, elle est 1000 fois 1000. Donc à gauche, vous avez un petit point mauve pour chacune des valeurs propres. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de symétrie radiale qui s'installe et on voit que c'est très concentré autour de zéro. Alors sur la droite, vous avez deux histogrammes. Donc en bleu, c'est l'histogramme des valeurs singulières. C'est quelque chose qui semble être monotone et quelque chose qu'on a été obligé de tronquer parce que comme il n'a que lourde, ça va très très loin. En revanche, en rouge, c'est l'histogramme des modules des valeurs propres et donc il est suffisamment concentré. Vous voyez que ce n'est pas monotone mais c'est unimodal et là, il décroît assez vite. Alors est-ce qu'on peut dire des choses plus fines sur ces deux distributions ? Oui, par exemple, en utilisant une approche de convergence d'opérateurs, ici, qui est liée à une sorte d'arbre aléatoire d'Aldous, on peut établir, par exemple, que la densité des valeurs propres existe, Fα, la densité de μα, qu'elle est donnée par cette formule et on peut aussi établir le comportement à l'infini. Vous voyez qu'il est sous-exponentiel. C'est assez, finalement, concentré et c'est très très différent d'une distribution à queue lourde. On peut explorer ces aspects que lourdes. Alors ces aspects que lourdes sont assez importants dans un certain nombre d'applications et ont beaucoup été explorés par des physiciens qui font de la physique statistique en liaison parfois avec l'économétrie ou, par exemple, Jean-Philippe Bouchot a beaucoup développé ce genre de choses. Alors pour revenir aux méthodes qui permettent d'établir ces convergences de mesures empiriques, donc c'est une affaire de fonctions test. Il faut choisir des fonctions test qui sont compatibles avec l'objet ou en tout cas avec l'aléa qu'on a mis sur l'objet. Alors la chose la plus élémentaire, c'est la fonction test qui consiste à regarder une puissance. Donc si on regarde le moment d'ordre R de la distribution des valeurs propres muA d'une matrice A, eh bien ça s'exprime sous forme de trace. C'est la trace de la matrice. Donc là c'est très utile. A droite on a un objet qui est lié aux entrées de la matrice sur lesquelles on a mis l'hypothèse et à gauche on a un objet qui nous dit quelque chose sur muA ce qui nous intéresse. Donc si on contrôle ça pour toute R à ce moment-là on aura convergence des moments éventuellement et la convergence des moments on peut peut-être en tirer la convergence des mesures. Alors à droite l'objet qu'il y a donc trace de A puissance R quand A est aléatoire c'est quelque chose d'assez agréable donc la trace d'une puissance ça va être une somme de produits donc une somme de produits de variables aléatoires qui sont indépendantes ou pas. Si on met une espérance devant on va pouvoir utiliser l'indépendance pour casser les espérances de produits on va pouvoir compter les contributions et finalement ça va être du comptage du comptage en liaison avec des chemins etc. donc c'est de la combinatoire finalement cet aspect là est combinatoire donc il y a beaucoup de développement combinatoire la combinatoire c'est relié à la topologie par exemple les puissances qui vont apparaître ici ça peut s'interpréter comme des recollements de surface compacte etc. Donc il y a beaucoup de développement dans ces directions là qui ont été fait par les physiciens par les mathémédiens aussi. Alors il y a d'autres fonctions test qu'on peut utiliser par exemple on peut prendre une fonction test qui au lieu d'être paramétrée par R va l'être par Z donc Z c'est un nombre complexe alors typiquement on a une matrice par exemple si la matrice est thermicienne son spectre est sur R et comme son spectre est sur R on peut regarder cette fonction test là à condition que Z est une partie imaginaire non nulle. Donc ça on peut le réécrire sous forme de traces d'inverse de matrice translatée en fait ça c'est la trace de la résolvante donc la résolvante c'est un brave objet de l'analyse qui permet de dire des choses sur les spectres d'opérateurs on peut l'utiliser ici alors il a disons une résonance particulière parce que la matrice c'est une sorte d'invariance d'échelle si vous regardez la matrice en dimension n plus 1 c'est la matrice en dimension n à laquelle vous avez rajouté essentiellement une ligne et une colonne indépendante donc c'est une sorte d'autosimilarité structurelle alors si vous regardez la trace de l'inverse et si vous utilisez une inversion par bloc qui va isoler le sous-modèle n dans le modèle n plus 1 n plus 1 et bien vous allez voir que finalement cette résolvante va vérifier une équation de récursion avec un terme d'erreur donc la résolvante en dimension n plus 1 c'est la résolvante en dimension n plus un terme d'erreur donc asymptotiquement les termes d'erreur grâce à une moyennisation type loi des grands nombres vont tendre vers 0 et vous allez obtenir une équation qui en fait ne sera pas linéaire pour la résolvante elle sera quadratique typiquement et donc en éliminant les solutions qui ne sont pas admissibles on obtient la résolvante essentiellement ou ce qui ressemble de l'objet limite qui est la loi du quart de cercle la loi du demi-cercle etc donc ça c'est une approche analytique alors il y a une liaison avec l'approche combinatoire de tout à l'heure si vous regardez le développement en puissance de z à l'infini sur la sphère de Riemann finalement de ça et bien vous allez obtenir les moments donc ces deux choses sont reliées bon donc ça c'est une approche très utile ça s'appelle parfois à transformer de Stilges quand on regarde l'objet qui est à gauche donc c'est la transformée disons de Cauchy Stilges de la mesure empirique alors il y a une autre transformation donc une autre catégorie de fonctions test qui est très pratique qui est très utilisée notamment pour les matrices qui ne sont pas hermitiennes donc les matrices typiquement qui vont avoir un spectre sur c c'est les fonctions test qui sont de cette forme log du module de lambda moins z donc ici le paramètre c'est z donc en intégrant ce log du module on obtient finalement si on le retravaille en fonction de la matrice A on obtient le log du module du polynôme caractéristique de la matrice donc pourquoi c'est très utile ça parce que ça fait une liaison avec la théorie du potentiel en dimension 2 donc ici on a la convolution de la mesure A avec le log en gros du module translaté donc cette convolution là c'est finalement la définition de l'inverse du Laplacien donc on a ici le potentiel logarithmique parce qu'en dimension 2 le log finalement ça va être la solution fondamentale de l'équation de Laplace et donc si on exploite ça on peut exprimer la mesure mu comme le Laplacien de cette quantité donc finalement le Laplacien de cette quantité est quelque chose qui nous donne l'objet limite potentiellement alors en plus en bonus on a une possibilité de réécriture de cet objet qui fait intervenir uniquement les valeurs singulières et pour le faire on passe par cette formule avec le log d'ET on dit que le déterminant d'une matrice et le déterminant de son adjoint c'est la même chose en module donc on introduit artificiellement comme ça l'hermitisation multiplicative et ça ça nous donne des valeurs singulières ce qui fait qu'en fait la mesure mu A c'est le Laplacien de cette intégrale qui fait intervenir les valeurs singulières de la matrice translatée donc on a hermitisé le problème on a traduit un problème qui était non hermitien en un problème qui était hermitien on a payé le prix de cette translation et de cette intégrale et ce log là malheureusement va dégénérer éventuellement au bord donc il faudra contrôler cette dégénérescence alors la dégénérescence en zéro elle va être reliée à l'existence de valeurs singulières nulles pour A moins Z pour la translation de la matrice donc c'est cette difficulté là qui est finalement très importante dans tous les théorèmes qui consistent à établir qu'il y a convergence vers la loi uniforme sur le disque bon il y a des tas d'aspects liés à disons la géométrie asymptotique de grande dimension comme ils disent la concentration de la mesure la distance de vecteurs aléatoires des sous-espaces aléatoires etc bon ça c'est lié aux interprétations des valeurs singulières voilà donc en tout cas cet aspect analytique là est la clé de l'étude de ces matrices non hermitiennes et ça a été à ma connaissance ça a été introduit par un physicien ukrainien mathématicien et physicien ukrainien qui s'appelle Girko bon alors on va changer d'univers maintenant qu'on a vu tous ces aspects on va regarder un problème en fait qui vient de la statistique et finalement qui est plus ou moins à la source des préoccupations sur les matrices aléatoires alors il s'agit d'un problème qui concerne les matrices de covariance empirique donc on va s'intéresser à un vecteur aléatoire de Rn ce vecteur aléatoire pour faire très simple pour y voir plus clair on va le prendre de moyenne nulle et de matrice de covariance identité et puis on va prendre des copies indépendantes de ce vecteur donc un échantillon de vecteur aléatoire alors la chose la plus courante en statistique c'est les estimateurs de paramètres de la loi alors par exemple si on regarde l'estimation de la matrice de covariance c'est finalement cette matrice de covariance empirique qui est une moyenne de matrice de rang 1 alors on peut la réécrire sous la forme d'une hermitisation d'une symétrisation multiplicative d'une matrice rectangulaire où on a rangé les vecteurs donc les matrices aléatoires sont des choses qui apparaissent naturellement quand on s'intéresse à la statistique des vecteurs aléatoires alors ça c'est des choses qui remontent aux années 20-30 1920-1930 donc c'est des gens comme Wichart Fischer donc le Fischer en question c'est pas celui de courant Fischer c'est plutôt le Fischer de Fischer KPP donc c'est quelqu'un qui a été plus ou moins fondateur de la statistique mathématique mais qui s'est intéressé aussi à des tas de modèles notamment issus de la biologie en particulier Fischer KPP bon en fait ça s'écrit pas pareil Fischer c'est SH tandis que courant Fischer là le Fischer de courant Fischer c'est SCH je crois bon donc on a cette matrice X qui est rectangulaire et en quelque sorte si on s'intéresse au spectre de cette matrice aléatoire sigma chapeau et bien on est en train de regarder les valeurs singulières d'une matrice rectangulaire alors ça c'est bien défini la décomposition en valeurs singulières ça fait sens pour les matrices rectangulaires donc on a U, D, V star et à ce moment là U et V ne sont pas de même dimension et D est une matrice qui est rectangulaire mais diagonale voilà ça pose aucun souci et donc on peut écrire ça comme ça le carré de la valeur singulière la qu'ième valeur singulière de X ça sera donc donc M fois la quième valeur propre de cette matrice de covariance empirique alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le spectre de cette matrice de covariance empirique bon il y a plusieurs situations la situation de la statistique classique ça consiste à fixer la dimension des vecteurs et à faire tendre la taille de l'échantillon vers l'infini donc ici c'est M la taille de l'échantillon dans ce cas là il y a une loi des grands nombres qui nous dit que la matrice de covariance empirique va converger vers la matrice de covariance théorique qui est l'identité alors du point de vue du spectre ça signifie que la mesure empirique des valeurs propres de sigma chapeau dans ce cas là va converger vers Dirac en 1 qui est la mesure empirique des valeurs propres de l'identité ça c'est la statistique classique alors la statistique un peu moins classique mais qui finit par le devenir parce que c'est les temps modernes c'est la statistique où la dimension des vecteurs elle-même tend vers l'infini donc c'est ce qu'on appelle big data c'est un peu ça aussi donc vous avez deux paramètres la dimension des vecteurs et le nombre de copies indépendantes et les deux tendent vers l'infini alors qu'est-ce qui va se passer du point de vue du spectre et bien il va y avoir un étalement autour de Dirac en 1 dans ce cas précis on va avoir un bruit une sorte de bruit et néanmoins il va y avoir une universalité donc c'est le théorème de Marchenko-Pastour d'ailleurs qui a été généralisé au cas de l'eau concave par Pajor et Pastour donc Pastour est quelqu'un qui a du souffle comme vous pouvez le constater sur ces deux dates et donc ce qui va compter dans le comportement asymptotique c'est le rapport des dimensions donc n c'est la dimension des vecteurs m c'est le nombre de copies indépendantes donc ce rapport s'il converge vers un kappa qui est ni zéro ni l'infini alors la mesure empirique de la matrice de cohérence empirique va converger vers une distribution qui s'appelle la distribution de Marchenko-Pastour et qui ne dépend que de ce paramètre donc à nouveau il y a une universalité peu importe la loi des vecteurs au départ ce qui va compter asymptotiquement c'est le rapport des dimensions donc alors en statistique ça peut constituer par exemple la loi sous H0 d'un test qu'on pourrait faire pour ceux qui sont inversés suffisamment en statistique alors qu'est-ce que c'est que cette affaire de l'eau concavité c'est juste pour dépasser le cadre des vecteurs à composantes indépendantes pour montrer que cette universalité est assez stable donc un vecteur est l'eau concave lorsque sa densité s'écrit exponentielle moins une fonction convexe alors ça peut paraître un peu curieux bon ça contient le cas gaussien ça contient le cas exponentiel ou produit d'exponentiel en vérité n'importe quel corps convexe dans Rn si on le munit de sa loi uniforme va fournir une distribution comme ça parce que la loi uniforme la mesure uniforme donc la distribution uniforme sur un corps convexe s'écrit sous la forme d'une distribution de l'eau concave où phi sera infini en dehors du corps convexe et constant sur le corps convexe donc finalement ces distributions de l'eau concave c'est des relaxations fonctionnelles des lois uniformes sur les corps convexes ça explique pourquoi beaucoup de gens ont regardé ça depuis très longtemps c'est surtout des gens qui viennent de l'étude des propriétés des espaces de banar etc bon il y a peut-être un petit souci technique là je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse il faut peut-être que j'appuie sur entrée c'est ça donc on reprend si vous voulez bien oui donc ces distributions de l'eau concave sont naturellement associées à ce que je disais voilà donc on a ce théorème de Marchinko et Pastoure alors quelles têtes ont ces distributions de Marchinko-Pastoure voilà à quoi ça ressemble donc pour différentes valeurs donc ici c'est marqué rho sur le graphique mais en fait c'est kappa et donc vous voyez que ça peut prendre des formes assez variées alors vous avez l'expression analytique en haut donc ça ressemble finalement à ce qu'on avait identifié tout à l'heure qui était la distribution du quart de cercle donc on a aussi évoqué la distribution du demi-cercle vous voyez que c'est du même acabit donc ces distributions ont des transformés de StilGS qui vont être solutions d'équations de degré 2 et ce qu'on voit aussi c'est que c'est porté par un intervalle A moins A plus qui est en fait un intervalle qui est autour de 1 c'est le bruit autour du sperc de l'identité que j'ai indiqué tout à l'heure avec la kappa qui est le ratio des dimensions alors ici il s'agit du carré des valeurs singulières ce qui fait que dans le cas où ρ vaut 1 asymptotiquement c'est un cas où la matrice est peu ou prou carré asymptotiquement on ne trouve pas le quart de cercle on trouve son carré c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas ici mais c'est ça qui est naturel en statistique c'est pour ça qu'il faut le formuler comme ça en statistique ce n'est pas les valeurs singulières c'est le carré pour les matrices de covariance bon donc est-ce qu'on peut faire des calculs justement alors bon il y a une sorte de principe en probabilité ou en physique statistique aussi c'est qu'il existe des modèles pour lesquels on peut faire des calculs explicites et si on s'intéresse à des phénomènes d'universalité ces modèles-là vont donner ce qui se passe à la limite explicitement ensuite il y aura un travail pour montrer qu'effectivement c'est universel alors les modèles en question ici c'est des modèles gaussiens typiquement donc on met des variables aléatoires gaussiennes et on bénéficie des propriétés des variables aléatoires gaussiennes donc dans le modèle gaussien qui est naturel du point de vue de la statistique d'ailleurs pour plein d'aspects et bien on sait calculer la distribution des valeurs propres des matrices de covariance empirique la voici elle est explicite alors d'où elle vient elle a été identifiée par Vichard à la fin des années 20 et bien pour ceux qui connaissent un peu de statistiques c'est finalement la version matricielle d'un qui2 un qui2 c'est le carré d'une gaussienne et bien finalement une matrice de covariance empirique c'est l'analogue matricielle du carré d'une gaussienne c'est une matrice gaussienne bon au carré donc ici on peut calculer sa densité en tant que disons variable aléatoire valeur matrice donc on trouve un déterminant qui élevé une puissance qui fait intervenir la taille de l'échantillon et la dimension et puis une exponentielle de moins la trace ça c'est naturel aussi parce qu'on regarde comme on regarde en fait une matrice de covariance c'est il y a un aspect carré et donc ça va transformer le exponentiel moins carré en exponentiel moins si vous connaissez la densité du qui 2 c'est tout à fait naturel c'est la généralisation matricielle donc si vous avez ça ça c'est sur la matrice maintenant si si on s'intéresse aux valeurs propres il faut aller dans le monde spectral donc on utilise le changement de variable qui consiste à diagonaliser finalement donc on diagonalise cette matrice symétrique sigma et on obtient la formule du haut alors on reconnaît le déterminant au début on reconnaît l'exponentiel de moins la trace et il y a un nouveau terme qui est un déterminant de Vendermonde qui est en fait le jacobien de la transformation qui consiste à calculer les valeurs propres alors c'est pas évident de savoir que c'est un jacobien ici que le jacobien disons est un Vendermonde bon alors c'est lié à des formules d'intégration de Veil sur le groupe orthogonal en l'occurrence mais sinon on peut se convaincre que c'est ça en regardant ça de près aussi par exemple en comprenant que c'est forcément polynomial c'est forcément divisible par les différences et que pour des raisons de degrés c'est ça quoi il n'y a pas 10 000 façons de faire bon en tout cas on obtient ça alors on peut décider avec un oeil physique statistique de mettre tout sous l'exponentiel et donc ça donne ça une exponentielle d'une somme ensuite d'une somme de log et avec une somme de log de différence en module en valeur absolue donc on a affaire finalement à une mesure de Gibbs très particulière alors avec ça en utilisant une technique qui s'appelle les grandes déviations et qui consiste à finalement s'inspirer de la méthode de Laplace on peut établir qu'effectivement la mesure empirique va de ses valeurs propres va converger vers le minimiseur d'une fonctionnelle qu'on peut définir à partir de cette énergie et qui va être précisément la loi de Marchanko-Pastro ça c'est une méthode on peut aussi adopter autre chose une autre méthode une méthode qui est liée aux polynômes orthogonaux qui vont être associés au poids exponentiel et c'est pour cette raison d'ailleurs que cet ensemble disons cette distribution de probabilités s'appelle parfois dans la littérature l'ensemble orthogonal de Laguerre Laguerre c'est finalement le nom qu'on donne aux polynômes orthogonaux associés à la distribution exponentielle ici l'aspect orthogonal c'est parce qu'on regarde des matrices symétriques quand on regarde des matrices hermitiennes on appelle ça LUE donc Laguerre Unitary Ensemble voilà donc c'est un cas particulier de gaz de Coulomb on peut interpréter ces valeurs propres comme des particules chargées ces particules chargées elles sont intrinsèquement de dimension 2 parce qu'elles subissent une répulsion qui est le log du module mais elles sont confinées sur un rail de dimension 1 elles sont sur l'axe réel et elles subissent aussi un confinement qui est donné par donc la partie linéaire et le log donc une compétition entre confinement et répulsion et c'est de ces deux choses antagonistes que va naître l'équilibre là qui est cette distribution de Marchenko-Pasto voilà donc on peut regarder ce qui se passe au bord alors pour le bord donc ça n'est pas marqué ici directement le bord donc le bord alors on peut prendre la plus petite valeur propre et la plus grande et on peut montrer que ça converge vers effectivement le bord gauche et droit de la distribution de Marchenko-Pasto alors c'est beaucoup de travail ça c'est pas du tout les mêmes techniques que pour la convergence des mesures empiriques c'est plus fin ça consiste à regarder finalement l'ordre d'après d'une certaine manière ça peut être fait par méthode analytique ou par méthode combinatoire et donc pour la plus grande on peut montrer que le moment d'ordre 4 fini est quelque chose qui est nécessaire on peut montrer qu'en revanche c'est quelque chose qui a été démontré il y a très peu de temps parce qu'on ne pensait pas que c'était vrai avant que pour la plus petite il suffit que le moment d'ordre 2 soit fini c'est assez étrange mais finalement le minimum de formes quadratiques aléatoires se comporte beaucoup mieux que le maximum de formes quadratiques aléatoires donc c'est des choses assez étranges mais finalement quand on regarde de plus près c'est des choses qu'on aurait pu deviner en s'inspirant des résultats que j'ai mentionnés sur les cas à queue lourde et puis on peut aussi proposer des estimations non asymptotiques par exemple des probabilités de déviation par rapport à ces choses là un peu comme Tchébichev si vous voulez à part que là la difficulté c'est que c'est pas linéaire du tout alors la clé pour obtenir ça dans les derniers travaux disponibles sur la question c'est une formule qui joue un rôle déjà important en analyse numérique et qui va vous dire comment se comporte une matrice quand on fait une perturbation additive de rang 1 donc si j'ajoute xx transposé à une matrice je sais contrôler l'inverse dès que l'inverse existe je sais que ça vérifie cette formule c'est une formule qu'on appelle souvent la formule de Sherman-Morrison il y a la même pour le déterminant donc c'est des formules très importantes qui sont non linéaires mais qui vous disent la réalité de la chose et donc on bénéficie du fait que les matrices de covariance empiriques sont des sommes de matrices de rang 1 aléatoires et donc ça c'est très spécifique aux matrices de covariance empiriques à ce problème de statistique et donc c'est comme ça qu'on arrive à contrôler finement ce qui se passe en regardant cette partie là cette partie là qui va être aléatoire et qui va donc perturber successivement la matrice de départ et d'une certaine manière ça consiste à regarder la résolvante mais sur l'axe réel bizarrement c'est pas des choses si évidentes que ça au départ mais ça marche plutôt bien donc ça fournit à la fois le théorème optimal asymptotique et le théorème disons non asymptotique qui n'est pas forcément optimal si on passe à l'asymptotique mais qui a le mérite d'exister voilà alors pour finir l'exposé on va aborder un point de vue qui est inspiré du cas gaussien que j'ai mentionné donc des gaz de coulomb et qui décolle un peu des matrices les matrices c'est finalement comme on l'a vu d'une certaine manière des gaz de dimension 1 ou 2 bon mais regardons de plus près un gaz de dimension 2 alors peut-être qu'on va regarder le modèle de matrice le plus structuré qu'on pourrait imaginer de dimension 2 donc on prend un modèle de matrice gaussien n fois n il s'appelle toujours x alors pour faire des calculs sympathiques il vaut mieux prendre des coefficients complexes parce que les matrices à coefficients complexes sont finalement moins complexes bizarrement mais on le sait ça même pour des matrices déterministes alors ici on va prendre des matrices qui ont des coefficients qui sont indépendants et de même loi et les parties réelles et les parties imaginaires sont indépendantes et gaussiennes standard donc c'est ce que j'ai noté là-bas n0 1 demi identité 2 alors pourquoi 1 demi parce qu'en fait ce qu'on souhaite c'est que l'espérance du module au carré de chaque entrée soit égale à 1 ce qui fait qu'on est en train d'imposer que les parties réelles et les parties imaginaires soient de variances 1 demi et pas 1 bon voilà alors dans ce cas-là comme les coefficients de la matrice sont indépendants la matrice a une densité qui est sympathique c'est le produit des densités des entrées puisqu'il y a indépendance comme c'est des exponentiels parce que c'est des gaussiennes on peut ranger tout ça sous forme de somme de carrés la somme de carrés là finalement on peut l'exprimer comme une trace de la matrice fois son adjoint donc voilà on a une jolie formule pour finalement la densité de ces matrices bon ça peut s'exprimer avec les valeurs singulières mais c'est pas très utile en tout cas on a cette formule-là alors est-ce qu'on sait à partir de ça extraire la densité des valeurs propres bon ce qu'on a envie de faire c'est d'exploiter le changement de variable qui consiste à utiliser la décomposition de Schur alors dans la décomposition de Schur T est triangulaire supérieure il y a une partie diagonale D une partie nullipotente N ce qu'on souhaite c'est effectuer ce changement de variable et intégrer toutes les variables qui ne nous intéressent pas qui sont U et N et récupérer D alors il se passe un miracle gaussien ici et c'est un miracle élémentaire mais c'est bien de réaliser ce qui se passe vraiment donc la trace de XX étoile le fait qu'ici on a la trace de quelque chose de quadratique c'est finalement l'aspect gaussien et donc ici ça va se réécrire sous forme de variables séparées pourquoi ? parce que la matrice D qui est diagonale fois la matrice nullipotente ça va être une matrice à diagonale nulle et donc à trace nulle et pareil dans l'autre sens donc les termes croisés disparaissent et comme les termes croisés disparaissent et qu'on a séparation des variables sous forme additive comme il y a une exponentielle on a séparation multiplicative c'est très bien pour les intégrales et du coup ça va nous permettre d'intégrer ces variables donc c'est comme ça qu'on obtient cette densité voilà la densité des valeurs propres dans C de ces de ces matrices gaussiennes donc ici on a un terme qui est la gaussienne sur les valeurs propres qui n'est pas étonnant et puis ici on a un terme qui vient du changement de variable alors cette fois-ci ce Vendermond est au carré parce qu'on regarde des matrices qui sont complexes en fait la puissance du Vendermond c'est lié à la nature des entrées si on regarde des valeurs propres si on regarde des matrices réelles comme dans le cas statistique ça va être 1 si on regarde des matrices complexes comme ici ça va être 2 si on regarde des matrices quaternioniques ça va être 4 en dehors de ça on peut mettre un bêta ici mais on ne sait pas l'associer à des matrices dont les coefficients seront id on peut construire des modèles où il y aura un peu d'indépendance mais pas id donc il y a beaucoup de discussions sur l'universalité des comportements en fonction du bêta qu'on pourrait mettre à la place du 2 ou du 1 ou du 4 bon alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce modèle gaussien explicite alors on peut par exemple intégrer toutes les variables sauf une c'est l'intérêt du modèle gaussien ils ont beau être un peu non linéaires ils sont quand même assez tractables et donc on obtient cette jolie formule où on voit une compétition entre exponentielle moins module de z au carré et puis la série tronquée de l'inverse alors il y a effectivement une compétition et à l'échelle racine de n il va y avoir une valeur critique du module et on peut établir grâce à ça qu'effectivement à l'échelle racine de n on converge vers l'indicateur de 0 sur le module et donc on voit ici une preuve explicite relativement élémentaire de la convergence vers la loi uniforme sur le disque donc il y a un énorme gap entre ce modèle gaussien pour lequel on fait des calculs analytiques et puis le modèle Bernoulli sur lequel on n'a pas du tout de calcul possible ou en tout cas très difficilement donc c'est le problème de l'universalité et de l'identification de la limite du bassin d'universalité alors on peut procéder autrement par exemple on peut regarder ça sous forme avec une vision physique statistique donc c'est une mesure de Gibbs on met le Van der Monde dans l'exponentielle on obtient cette quantité donc exponentielle de moins une énergie de configuration pour ce système de particules alors dans cette énergie on a le terme de confinement donc le carré des modules qui suggère aux particules de se rapprocher de l'origine pour minimiser l'énergie et on a le terme d'interaction qui est la somme de ces log de différence en modules et qui suggère aux particules de s'éloigner les unes des autres et donc bon alors c'est la bonne échelle ici si on met du racine de n partout il va y avoir une bonne compétition entre les deux et on va obtenir une fonctionnelle dont le minimiseur sera la loi uniforme sur le disque alors cette fonctionnelle ça joue le rôle d'une sorte d'entropie c'est en fait une entropie de Voiculescu d'ailleurs en probabilité libre donc si vous prenez l'entropie de Boltzmann classique si vous la maximisez à moment d'ordre 2 fixe donc d'un point de vue lagrangien ça consiste à rajouter un confinement quadratique si vous faites ça vous allez trouver une gaussienne bon ben ça c'est ici c'est une version une sorte de version non commutative vous remplacez l'entropie classique par cette entropie là et vous allez trouver cette loi uniforme sur le disque on peut faire une sorte d'interpolation entre les deux ce qui s'appelle un crossover ici en remplaçant le carré ici du Vendermonde par un bêta donc il y a un cas extrême où on ne voit plus le Vendermonde il n'y a plus d'interaction ça donnera le cas gaussien et il y a un cas où ça donnera ça donc entre les deux on peut voir une sorte d'interpolation entre ces deux univers bon voilà alors on peut faire encore autre chose avec ce modèle gaussien explicite on peut par exemple intégrer les phases on intègre les phases des valeurs propres et on ne regarde que les modules bon ça c'est pour un peu répondre à la question de savoir si les points dépassent ou pas le disque alors là il se passe un miracle probabiliste on sait que la loi de ce vecteur aléatoire est égale à un nouveau vecteur aléatoire où il y a de l'indépendance donc est égale à un vecteur aléatoire où on ordonne des variables qui sont indépendantes et où chacune suit une loi gamma de paramètres K1 alors ça paraît un peu curieux en fait pas tant que ça il y a quelque chose qui s'appelle l'algorithme de Box-Muller qu'on apprend quand on commence à simuler des variables aléatoires et qui vous dit que pour simuler une variable aléatoire gaussienne le mieux c'est de simuler en dimension 2 et de constater que finalement il y a une décomposition disons polaire intéressante le rayon est indépendant de la phase donc ça c'est une sorte de Box-Muller généralisé si vous voulez en dimension n et donc la loi gamma K1 c'est la somme de variables aléatoires exponentielles indépendantes et dans Box-Muller on a déjà une variable aléatoire exponentielle pour le module donc là c'est une sorte de Box-Muller généralisé bon voilà donc de cette formule remarquable on peut tirer par exemple que la plus grande en module converge presque sûrement vers 1 avec probabilité 1 elle converge vers 1 on peut aussi tirer que la fluctuation autour de 1 est donnée par cette formule là non seulement on connaît exactement disons les suites AN et BN utilisées pour translatées et renormalisées pour qu'il y ait une fluctuation non dégénérée mais en plus la fluctuation n'est pas décrite par une gaussienne autour du 1 en module elle est décrite par une distribution de Gumbel alors la distribution de Gumbel c'est une distribution sur R dont la fonction de répartition est exponentielle de moins exponentielle de U et c'est une distribution qui est unimodale asymétrique sa moyenne c'est la constante de l'R d'ailleurs c'est amusant mais en tout cas c'est une distribution qui apparaît dans la statistique des extrêmes des maximums donc de variables aléatoires qui sont à queue légère vous savez si vous prenez des variables aléatoires qui sont indépendantes et de même loi si vous regardez le maximum il y a trois comportements possibles soit ça fluctue comme ça Gumbel soit ça fluctue avec une autre loi qui s'appelle Fréchet soit ça fluctue avec encore une autre loi qui s'appelle Weibull alors ces trois comportements possibles en fait correspondent aux trois lois qui sont max stables qui sont invariantes par max à translation dilatation et c'est finalement le pendant pour le max de ce qu'on a pour la somme si vous prenez des sommes de variables indépendantes la convolution la formule de Weibull vous dit que vous pouvez avoir que des lois stables bon et bien pour le max c'est pareil il n'y a que des lois max stables et celle-ci c'est celle qui apparaît quand on regarde des variables aléatoires qui sont IID et à queue légère alors pourquoi ça apparaît ici et bien en fait c'est quand même un miracle parce que ici on a bien des variables aléatoires Z qui sont indépendantes mais elles ne sont pas de même loi on sait que les max de variables indépendantes et pas de même loi peuvent fluctuer d'une manière très générale pas forcément Gumbel mais ici les paramètres sont bien fichus et finalement ce qui va apparaître c'est le cas gaussien donc ici ce qu'on voit c'est exactement la normalisation et la translation qu'on a dans le cas des variables aléatoires gaussiennes bon alors ça ça joue un rôle particulier disons que si on fait la même chose pour les matrices de covariance empirique de tout à l'heure si on regarde ce qui se passe au bord on avait une convergence de la plus grande valeur singulière dans le cas carré vers 2 et dans le cas rectangulaire vers je crois que c'était le A plus là c'était 1 plus racine de kappa si on regarde la fluctuation et bien là ça va être décrit par une loi qui n'est pas du tout Gumbel qui est une loi de Tracy-Widham qui est liée à des équations de pain levée c'est beaucoup plus compliqué en dimension 1 parce que les particules sont confinées en dimension 2 on a un peu plus de place il y a plus d'indépendance et donc on a cette fluctuation Gumbel qui est peut-être moins sophistiquée voilà donc on peut chercher à savoir si ça c'est universel alors dans le cas par exemple des matrices avec des plus 1 et des moins 1 on ne sait pas établir que ça se comporte comme ça on pense que oui mais on ne sait pas le faire pourtant on a des résultats assez fins mais pas suffisamment fins pour l'instant donc c'est une question ouverte démontrer que si vous prenez une matrice de plus 1 et de moins 1 indépendante vous divisez par racine de n démontrer que la plus grande valeur propre fluctue comme ça c'est quelque chose qui est ouvert on sait démontrer que la plus grande tend vers 1 mais on ne sait pas démontrer qu'elle fluctue avec la loi de Gumbel même si les simulations le suggèrent alors on peut néanmoins établir une sorte d'universalité ici on peut prendre le gaz de Coulomb remplacer le carré du module dans le confinement par un potentiel V plus général et montrer que ça marche encore ça c'est quelque chose qui est faisable on peut aussi considérer des tas d'autres modèles pour lesquels ce genre de choses est accessible par exemple si vous prenez bon il y a beaucoup de modèles pour lesquels il existe des formules sympathiques qui permettent de dire des choses sur les fluctuations si vous prenez deux copies indépendantes de ces matrices-là carrées gaussiennes vous prenez la première fois l'inverse de la seconde vous allez obtenir une sorte de matrice à queue lourde pourquoi ? parce que si vous prenez deux gaussiennes réelles indépendantes si vous prenez la première divisée par la seconde vous obtenez une distribution de Cauchy à queue lourde et bien si vous faites pareil pour les matrices vous allez obtenir une matrice à queue lourde et vous pouvez regarder le bord et il va se passer des choses de ce type-là avec au lieu de Gumball la fluctuation habituelle des queues lourdes la distribution de fraîchers bon donc il y a toute une richesse à cet endroit on peut aussi quitter l'univers des matrices et retenir que cet aspect finalement de particules en interaction donc si on est sur RD on peut regarder des particules en interaction on peut mettre une énergie sur la configuration de particules avec un βn qui joue le rôle d'inverse de température avec disons le point de vue physique statistique et donc si on met les bonnes normalisations qui jouent le rôle des normalisations racines de n de tout à l'heure on va avoir 1 sur n pour chaque particule en confinement 1 sur n carré pour chaque couple de particules en interaction et donc ça ça peut se réécrire comme une fonctionnelle quadratique de la mesure empirique alors on peut sélectionner le confinement et l'interaction en compatibilité avec le cas coulombien en dimension D ou en mettant autre chose on peut mettre un potentiel de risque c'est assez riche on peut mettre l'interaction qu'on veut on peut l'associer ou pas à un opérateur différentiel le cas matriciel c'est finalement celui qui est associé à un opérateur différentiel de dimension 2 et puis si on regarde ça si on s'intéresse au comportement au premier ordre ça revient à minimiser une fonctionnelle et on peut d'ailleurs quantifier ça on peut faire des grandes déviations ça a été fait récemment on peut analyser le comportement microscopique donc ça a été fait aussi récemment comment ça se passe quand on zoome autour de cette convergence alors en revanche ce qui se passe au bord est complètement ouvert on ne sait pas par exemple en dimension 3 dire ce qui se passe au bord pour des particules qui seraient confinées avec un potentiel qui est le carré de la norme et qui se repousserait avec un potentiel qui serait le potentiel de coulombien en dimension 3 alors le potentiel coulombien en dimension 3 c'est 1 sur la norme et donc si on prend ce système de particules d'interaction on sait que la mesure empirique va converger vers la loi uniforme la distribution uniforme sur la boule mais on ne sait pas comment ça fluctue au bord est-ce que c'est Gumbel est-ce que ce n'est pas Gumbel l'intuition qu'on pourrait avoir c'est que plus on monte en dimension plus il y a d'espace et moins il y a de dépendance donc peut-être que ça serait Gumbel à nouveau mais en fait on ne sait pas faire on ne sait pas faire et en fait on ne sait pas identifier un modèle pour l'instant qui permet des calculs explicites comme on l'a fait miraculeusement en dimension 2 alors on pourrait aussi regarder des versions dynamiques donc il y a beaucoup de gens qui ont regardé des versions dynamiques par exemple au lieu de prendre des matrices gaussiennes on peut prendre des matrices faites de mouvements et donc vous avez un processus à valeur matrice et ensuite vous regardez ce qui se passe pour les valeurs propres de ces matrices et vous avez du coup miraculeusement un processus qui reste une diffusion c'est marcovien c'est solution d'une équation différentielle stochastique donc ça c'est lié aux propriétés d'harmonicité des Van der Mond etc et donc bon vous avez donc un système de particules en interaction qui est sympathique et ce sont des particules browniennes qui sont éventuellement confinées pas forcément on peut les faire habiter sur un tord pourquoi pas et qui se repoussent et d'ailleurs on peut inverser le signe de l'interaction donc en EDP on a au moins deux représentants ici d'un champ scientifique qui consistait à étudier ces systèmes-là éventuellement en inversant l'interaction donc elles pourraient s'attirer aussi ce qui est un cas peut-être plus intéressant de ce point de vue plus dégénéré donc il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser sur la version dynamique ça c'est une version alors on pourrait aussi rajouter quelque chose d'assez naturel du point de vue des matrices peut-être on pourrait rajouter un aspect disons champ moyen comment dire on pourrait montrer que K particules prises dans ce paquet de N particules vont se comporter asymptotiquement quand N est grand comme des particules indépendantes donc une sorte de propagation du chaos et il y a aussi des versions cinétiques qu'on peut imaginer on se frotte tout de suite à des difficultés importantes donc je crois que l'analogue des particules en interaction de ce type là dans l'univers cinétique c'est sans doute l'équation de Vlasov-Poisson la limite et on ne s'est pas passé des particules à la limite enfin bon les experts ici présents dans la salle en savent plus que moi là-dessus bon voilà donc tout ça pour dire que ces modèles de particules qui sont inspirés des matrices aléatoires posent des questions qui sont élémentaires et qui sont encore ouvertes et notamment sur le versant dynamique alors quelque chose qui m'intéresse actuellement c'est le comportement en temps grand de ces versions dynamiques y compris en dimension 2 qu'est-ce qui se passe pour l'évolution temporelle de ces particules en interaction est-ce qu'on peut dire que ça va vite ou pas à l'équilibre alors du point de vue des mesures de Gibbs qui interviennent c'est finalement quelque chose d'assez tordu parce que l'énergie n'est pas du tout convexe voilà merci pour votre attention et désolé pour le petit couac technique de tout à l'heure merci beaucoup merci Merci.